Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes mardi, oui mardi le 20 décembre et je vous prends, il est 14h, je ne vous ai pas pris hier, je fermais parce que les enfants sont en train de regarder la télé, mais hier je ne vous ai pas pris du tout de la journée, je pensais faire l'ouverture du vlog hier, je vais faire comme d'habitude, j'aime bien maintenant quand je vous pose ici, je suis toute la bonne auteure, le cadre n'est pas très agréable, mais au moins c'est plus confortable pour moi. Donc oui, hier je ne vous ai pas pris parce que je suis malade comme un chien, alors aujourd'hui c'est mieux, on ne va pas se mentir, mais j'ai quand même rendez-vous chez le médecin à 17h parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait 4 semaines que j'habite ici et concrètement, ça fait au moins 3 semaines que je suis malade. Donc bon, est-ce que c'est dû à l'humidité de l'appartement ? Je ne sais pas, je vais en parler avec le médecin, mais pour vous décrire un petit peu ce que j'ai, c'est que j'ai une toux clairement récurrente, mais d'une intensité, je crois que vous n'avez pas idée. Quand je parle déjà, ça fait vibrer au niveau des cordes vocales, ça gratte en fait et du coup ça me fait tousser. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je tousse que je pense que ma trachée, elle est arrachée, presque arrachée tellement c'est douloureux. Pour vous dire la sensation que ça me fait, j'ai l'impression que ma trachée, elle saigne quand je tousse tellement ça me fait mal, pour vous dire. Donc bon, il y a un moment où il faut quand même se prendre en main et que ce soit l'humidité ou pas, il faut quand même que je me soigne. Parce que ce que j'ai acheté à la pharmacie, ça n'a pas fonctionné. Ça fait des jours que je me fais des tisanes avec du miel. Là, ce matin, j'ai pris une cuillère de miel comme ça, alors que je déteste le miel. À la fin de là, du coup, je m'habitue au goût. Maintenant, je préfère même du miel dans mon thé plutôt que du sucre, c'est très bien. Mais ouais, c'est compliqué. Et là, tout à l'heure, au moment de manger, j'ai eu un point juste là dans la poitrine. C'était hyper douloureux. Ça me ressortait dans le dos, en fait. Donc bon, il y a un moment où il faut se prendre en main. Donc hier, on n'a rien fait de spécial. Moi, j'avais cours toute la journée. Comme les enfants étaient là, je m'étais enfermée dans ma chambre. Sauf que j'étais assise, en fait. Et donc du coup, j'avais le dos courbé. Donc au bout d'un moment, j'avais mal au dos. Donc j'ai changé de position. Je me suis allongée sur le côté avec mon ordi devant moi. J'ai eu la visite des enfants. Enfin, si vous suivez mes stories, vous l'avez vu. Et en fait, au final, je me suis endormie devant mon ordinateur. Il faut savoir qu'hier... Hier, c'était aussi mon premier jour de règle. Voilà. Et donc j'étais vraiment pas bien. J'avais mal au ventre. J'avais mal au dos. Comme à chaque fois. Tous les mois, ça fait... Le premier jour, c'est comme ça. Vertige, maux de tête, maux de ventre. Et maux de dos. Donc bon. Pour moi, ça, c'était normal. Mais là, tout en plus, honnêtement, c'est épuisant. Et donc hier, j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc je me suis endormie. Pour vous dire que les enfants ne faisaient pas de bruit, déjà. Je me suis endormie. Donc évidemment, quand je me suis réveillée, j'ai éteint mon ordi. J'avais raté... Je sais même pas combien de temps j'ai raté. Du coup, au final, une bonne demi-heure, à mon avis. Et j'ai été prendre une douche pour me réveiller, quoi. Et du coup, j'en ai profité pour me laver les cheveux, tout ça. Et puis en fait, en sortant de la douche, je m'ai dit, mais... Il fallait que j'aille chez Inter, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'avait plus d'eau. On n'avait plus d'huile. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on aille les serviettes hygiéniques ? Donc il y avait urgence. J'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille. Et donc, bon, un peu dégoûté. Parce que, du coup, il a fallu que je fasse mon brushing et tout avant de partir. Donc je me suis remaquillée. Enfin, bref. Donc on est arrivé au magasin. Je crois qu'il était 19h. Du coup, on s'est fait des sandwiches hier soir. Et là, en fait, depuis ce matin, quasi tout le monde est malade. Alors Marceau, ça fait un peu plus d'une semaine qu'il tousse. Mais rien de plus. Il est vigoureux. Voilà, il n'y a pas de souci. Et par contre, Adam, lui, me dit juste qu'il a mal au ventre. Mais sans... Il n'a pas d'autres symptômes. Elsa et comme tous, quand même, pas mal. Et ils me disent qu'ils ont aussi des vertiges. Donc je sais que tout ça sont des symptômes de Covid. Moi, j'ai fait un test tout à l'heure. Il était négatif. Donc je vais voir. J'ai rendez-vous chez le médecin à 17h. Donc je vais voir avec le médecin ce que je dois faire par rapport aux enfants. On a eu de nouveau les toilettes bouchées hier. Donc le plombier est repassé hier soir sans problème. En fait, il vient avec un appareil. Ça fait un espèce de gros tuyau, en fait, avec une poignée au bout. Il le prend. Il le pose dans les toilettes. Il fait juste... Et c'est débouché. Il me dit, vous devriez vous en acheter un. Vous seriez tranquille. Je dis, oui, moi, je n'imagine pas le prix. Il me dit, ça ne doit pas coûter si cher que ça. Du coup, j'ai regardé. Ça coûte quand même entre 90 et 110 euros. Donc bon, je n'ai pas de budget à dépenser là-dedans. Donc non, je ne vais pas me prendre ça. J'ai terminé mes cadeaux de Noël. Juste que... Enfin, il faut que je reprenne une... En fait, il faut que je retrouve un cadeau pour ma sœur. Parce que je n'ai absolument pas pensé que ma sœur, elle a... Elle s'est faite opérer d'une sleeve il y a quelques années. Et que du coup, maintenant, elle ne mange plus tout ce qu'elle veut. Et donc, elle ne mange plus de chocolat. Et moi, comme une idiote, je lui ai pris une boîte de chocolat. Voilà. Donc, il faudrait que j'essaie de lui trouver un petit cadeau. Mais chez Intermarché, j'avoue, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour les adultes, en tout cas. Donc, je vais regarder. Je vais voir. Mais il faudrait que ce soit un truc autre qu'alimentaire. Ou alors, il faut que j'aille, là, dans la semaine, faire un petit tour. Peut-être chez Nocibé. Ma sœur, elle n'est pas trop produit de beauté. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas quoi lui prendre. Je suis un peu larguée. Je voulais lui prendre un... Ou alors, je vais lui prendre juste un mug. Parce que ma sœur, elle adore le café. Et bien qu'elle n'en boit peut-être plus maintenant, en fait. Je crois qu'elle ne boit plus de café non plus après son opération. Bref, du coup, je suis un peu perdue. Mais je vais trouver quelque chose. Mais en termes de vêtements, je ne sais plus quelle taille elle met. Du coup, puisque forcément, elle a perdu 50, je ne sais pas combien de kilos. Donc, forcément, elle a changé de morphologie. Vous vous en doutez. Donc, bon, je vais réfléchir. Je vais aller voir, là, tout à l'heure avec les enfants. Donc, cet après-midi, normalement, je suis censée avoir cours. Mais vu que je dois emmener Marceau à 15h et que je dois repartir à 17h pour mon rendez-vous chez le médecin, je ne vois pas l'intérêt de suivre l'entre-deux. Vu qu'on est en vacances à la suite, je vais reprendre le cours demain, après-demain. Je ne sais pas trop. Mais je reprendrai le cours, même peut-être un soir, tranquillement. Pour le faire, voilà, moi toute seule, ce sera plus simple. Donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vous reprends. Il est 20h. Du coup, je suis allée chez le médecin. Et j'ai une trachéite qui, visiblement, n'a aucun lien avec la moisissure. C'est ce que m'a dit le médecin. Elle m'a dit que là, c'était une trachéite, effectivement, mais qui était en train de virer en bronchite. Et que donc, le fait que ça vienne en bronchite, ça veut bien dire que ça ne vient pas de la moisissure. Elle m'a dit, en gros, si ça avait été vraiment lié à la moisissure, ça serait resté en l'état. En fait, il n'y aurait pas d'évolution du microbe, en fait. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, j'ai un traitement là. Alors, j'ai exactement... C'est trop drôle parce que j'avais mis sur Instagram que j'étais preneuse de conseils et tout ça. En fait, hier, j'ai posté sur Instagram pour dire que je n'étais pas bien, etc. Et j'ai eu une de mes abonnés qui m'a envoyé un message en me disant, vous n'avez certainement pas besoin de conseils, mais d'expérience, je vous dis quand même. Moi, j'ai essayé deux gouttes d'huile essentielle de tea tree dans une cuillère de miel matin et soir. C'est radical. Et du coup, je me suis dit, mais si, bien sûr que je suis preneuse de toutes astuces, tous conseils, toujours. C'est un peu le but de mes réseaux. Moi, si j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour le partage d'expérience. Mon contenu Insta, c'est pareil. Donc, non, non, carrément, je suis preneuse de tous vos conseils, toutes vos astuces, tous vos petits remèdes et tout ça. Et donc, en fait, sur Insta, il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont envoyé... Après que j'ai dit ça, du coup, tout le monde m'a envoyé ses petits conseils, ses petites astuces. Et il y en a plein qui m'ont dit, moi, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps. J'étais sous soluprède, mais par contre, c'est parce que j'ai vu le médecin. Enfin, il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, j'ai eu hélicidine. Enfin, bref. Et en fait, c'est exactement ce que le médecin m'a donné. Donc, par contre, le soluprède, ce n'est pas avant demain matin. Donc là, pour ce soir, ça ne va pas changer grand-chose. J'ai pris quand même le sirop parce que j'espérais que ça me ferait du bien. Alors, ça m'a fait un peu de bien, mais ce n'est pas non plus mon logane, quoi. Donc, j'ai acheté des pastilles aussi pour la gorge. J'ai essayé d'en prendre une avant d'aller me coucher ce soir. On verra bien. En plus, c'est sans sucre, donc c'est très bien. Et puis, essayez de bien dormir, quoi. Donc, cet après-midi, avant de partir chez le médecin, je vais vous montrer. Bon, c'est le bordel dans ma chambre. Il ne faut pas trop regarder autour. Voilà. Je me suis lancée dans l'emballage des cadeaux. Alors, j'ai presque terminé. En fait, il ne me reste plus que le petit sac gris que vous voyez là. Il y a des chocolats et des cadeaux. Donc, je vais y venir mon chat. Et une fois que j'aurai fini ça, je mettrai tout au sapin. De toute façon, Noël, c'est pour nous, dans trois jours, c'est vendredi puisque Eric vient chercher des enfants vendredi. Donc, ils auront leur cadeau vendredi. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais aller manger. Les enfants m'attendent. On est en train de regarder Bad Guys qui est disponible sur MyCanal. Et je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Il est juste énorme. Pour ceux qui ont un abonnement MyCanal, franchement, regardez-le. Il est super bien. C'est un animé. À la base, c'est pour les enfants. Mais honnêtement, moi, ça m'a autant plu à moi que ça leur a plu à eux. Donc, je vous invite à y aller les yeux fermés. Bon, les amis, je vous reprends. On est jeudi. J'allais dire vendredi. On est jeudi. Il est actuellement 11h. Et j'arrive tout juste en fait, à Creil pour aller à la sécu parce que j'ai un souci avec mon dossier de CMU. Je ne comprends pas. C'était un peu de ma faute au départ. Désolée, je suis un peu ébousculée. Au départ, c'était de ma faute parce que j'étais persuadée qu'on dossier s'arrêtait en février. Ce qui n'était pas du tout le cas. C'était fin septembre. Et donc, j'ai dû le renouveler dans l'urgence. Et en fait, ma demande de renouvellement n'a pas fonctionné. Donc, il a fallu que je refasse un nouveau dossier que j'ai fait en novembre. Et depuis novembre, je n'avais pas de nouvelles. Donc, hier, j'ai téléphoné. Et la dame me dit « Non, mais en fait, je ne comprends pas. Il y a un dossier, mais il est vide. » D'accord. Et donc, personne ne m'appelle. Tout est normal. Donc, elle me dit « Je pense que le mieux, c'est que vous veniez directement à l'agence, directement avec un dossier papier complété et les documents qui vous sont demandés. Et comme ça, au moins, les choses seront plus en fait. Donc, je vais y aller. » Bon, je viens de rentrer chez moi. Il est 11h58. Donc, ça va, j'ai mis moins d'une heure. Mais en fait, on se plaint de la CAF, mais c'est juste que on fait moins souvent appel à la sécu parce qu'en vérité, ils sont pires à la sécu. C'est usant. Franchement, c'est usant. En fait, ma demande, en fait, c'était une demande de CMU. Alors, je suis à la base bénéficiaire de la CMU. Enfin, je l'étais l'année dernière. Sauf que, en fait, je me suis trompée. J'ai cru que mon contrat courait jusqu'à fin février. Mais ce n'était pas du tout le cas. En fait, c'était fin septembre. Je n'avais pas renouvelé ma demande fin septembre. J'ai reçu un mail. Ouais, peut-être... En fait, non. Je me suis connectée par coup de chance début octobre sur mon compte Amélie. Et là, je vois qu'effectivement, ma demande n'est plus... Enfin, mon dossier de CMU est arrivé à expiration, etc. Je dis, c'est quoi ce délire ? Donc, début octobre, je refais une demande. Fin novembre, toujours pas de réponse. Je me dis, c'est bizarre. Donc, je vérifie aucune trace de ma demande. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Elle n'a pas été enregistrée, en fait. Donc, trop dégoûtée. Je renvoie, en fait, une nouvelle demande. Donc là, j'ai bien confirmation sur le site, etc. Que la demande est bien enregistrée, la date du 24 novembre, machin. Bref, ça ne me demande pas de documents à joindre. Très bien. J'attends. Jusqu'à hier. Hier, comme en ce moment, je suis quand même pas mal amenée à aller chez le médecin, à la pharmacie, même à l'hôpital, du coup, hier avec Marceau. Et bien, en fait, je me suis rendue compte que ça traînait quand même. Donc, hier, j'ai appelé la CPAM. Et la fille que j'ai eu au téléphone me dit, effectivement, je vois bien votre dossier, mais je ne comprends pas, il est vide. Donc, je ne savais pas quoi répondre. Elle me dit, je pense qu'il faudrait que vous alliez, vous imprimiez le dossier papier et que vous alliez directement le déposer à l'agence, en fait, la plus proche de chez vous. Donc, je dis, ok, je dis, est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous ? Ah non, 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 ce n'est pas la peine. Vous y allez et vous donnez votre dossier là-bas sur place. Ok. J'arrive ce matin, la dame me dit, vous avez rendez-vous ? Je dis, non. Elle me dit, on ne reçoit que sur rendez-vous. Je dis, écoutez, j'ai eu vos collègues de la plate-tente téléphonique au téléphone hier, c'est elle qui m'a dit que je pouvais venir sans rendez-vous, donc non, je n'ai pas rendez-vous. Je lui dis, en plus, je lui ai bien précisé que je n'avais pas de voiture, que j'étais obligée d'en emprunter une pour me déplacer, donc j'aurais apprécié qu'elle me communique les bonnes informations. Je dis, il faudrait accorder vos violons. La fille me dit, je comprends, donc elle me demande pourquoi je viens, j'explique mon problème, elle me dit, oui, donc il y avait vraiment pas besoin de se déplacer pour ça parce que de toute façon, il faut le faire en ligne. Je dis, non, mais ma demande en ligne, elle n'a pas fonctionné visiblement. Oui, mais de toute façon, ça se passe en ligne. Ok. Il me dit, vous avez les ordinateurs du fond, si vous connaissez vos codes, faites-le ici, on va voir ça ensemble. J'ai laissé mon dossier papier rempli, du coup, avec mon avis d'imposition, en plus de la démarche que j'ai faite sur l'ordinateur. Et là, je lui dis, et là, c'est le comble. Je lui dis, mais du coup, la date qui prendra effet pour la demande, c'est laquelle ? Elle me dit, du coup, c'est la date d'aujourd'hui. Je lui dis, ben non. Je lui dis, moi, j'ai fait ma demande le 24 novembre. Elle me dit, ben oui, mais du coup, comme elle n'a pas fonctionné, c'est la date d'aujourd'hui qui prendra effet. Je lui dis, mais c'est hors de question. Je lui dis, moi, j'ai eu des frais médicaux depuis. Je fais, c'est un problème qui vient de chez vous. Ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences. Elle me répond quoi ? Oui, je sais, ma mère, elle a eu la même chose. D'accord ? Et c'est censé me réconforter parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Donc là, je suis rentrée, mais il est midi, donc je vais manger avec les enfants. Mais là, en début d'après-midi, je vais envoyer un mail de réclamation parce qu'il est hors de question que je paye à ma charge tous les frais médicaux que j'ai eus cette semaine et le mois dernier, puisque le mois dernier, déjà, j'avais emmené Elsa pour son orteil à l'hôpital. Ça va me coûter un bras. Donc, le mois dernier, d'ailleurs, du coup, ça ne rentrera pas puisque je m'en suis rendue compte après. Donc déjà, ça, je vais l'avoir à ma charge. J'en suis quasi certaine. Donc là, tout ce que j'ai déboursé cette semaine, c'est hors de question que ça reste à ma charge. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Internet, ça a bon dos, mais si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on laisse travailler les hommes. Ça ne me paraît plus logique. Mais bref, c'était la petite aparté. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'avais emmené Marceau à l'hôpital hier matin. Je ne sais même plus si je vous l'ai raconté ou pas. Je le remets là. Si ce n'est pas le cas, je le couperai. Enfin, si c'est le cas que je vous en ai déjà parlé, je veux dire, je couperai la séquence. En fait, hier matin, avant-hier, pardon, Marceau a commencé à faire de la fièvre. Il avait 38,7. Je me suis dit, bon, c'est un peu moyen. Je n'avais pas de dentifrice. De dentifrice. Je n'avais pas de doliprane. Je lui ai juste demandé de se déshabiller. Je lui ai fait boire pas mal d'eau et je l'ai un peu pris en pot à pot contre moi parce que le pot à pot, ça fonctionne bien pour faire descendre la température. Du coup, ensuite, on est allé se coucher. Le lendemain matin, je me suis levée pour aller à la pharmacie sauf que là, il avait 39,7. Donc, je me suis dit, avant d'aller à la pharmacie, je vais quand même prendre un rendez-vous chez le médecin. Sauf qu'impossible d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Ils sont tous soit débordés, soit ils ne prennent pas de nouveaux patients, soit les numéros qui sont donnés, en fait, ça dirige vers des services d'hôpitaux. C'est des médecins spécialistes en fait et non pas des généralistes. Donc, un peu compliqué. Du coup, j'ai pris Marceau avec moi. Je lui ai dit, viens, on va à l'hôpital. Donc, on est allé à l'hôpital. Je n'ai même pas pris le temps d'aller chercher du doliprane à la pharmacie. Ils lui en ont donné à l'hôpital. Et donc, ils m'ont dit qu'il avait en fait une angine virale. Donc, rien d'affaire. Doliprane, Doliprane, Doliprane. Sauf qu'en arrivant à la pharmacie, Doliprane en rupture. Donc, elle ne m'a donné qu'une seule bouteille et elle est déjà presque vide. Donc, le pauvre, je ne sais pas comment on va faire. Donc, à côté de ça, hier soir, début de fièvre pour Adam. Ben non, mon chat, tu as de la fièvre. Si tu mets ton kilo-pilo, tu vas remonter en flèche. Une couette. Ben, tu peux te mettre une couette mais pas sur tes pieds. Tu es juste là sur le milieu de ton corps. Ok ? Comme ça ? Ouais. Entre là et là, tu peux mettre une couette. Ok ? Alors là. Et si tu sens que tu te réchauffes, tu l'enlèves. Ok ? C'est compliqué pour eux en fait. Autant Adam que Marceau. En fait, ils n'arrivent pas. Ils ont froid alors qu'ils ont de la fièvre donc c'est compliqué. Et Adam ne veut pas prendre les médicaments en plus donc c'est très compliqué avec son trouble de l'oralité alimentaire. Je pense qu'il va falloir que je fasse des démarches pour le faire diagnostiquer ce truc parce que moi, ce n'est plus possible. Je ne sais plus comment faire pour le soigner, pour le nourrir. à part lui donner des pâtes et des pâtes, des gâteaux salés, limite même la purée. Il ne veut même plus la manger parce qu'il y a des morceaux. C'est pénible. C'est vraiment trop pénible. Donc, je pense que je vais faire des démarches pour m'occuper de ça parce que j'en ai marre. En fait, c'est insupportable. Donc voilà. Du coup, là, il est parti se reposer. Marceau, vu qu'il ne veut pas prendre de médicaments, il garde sa fièvre. et Marceau, lui, il prend. Le Dolly prend avec du mal, mais il le prend. Et là, j'ai bien senti que la fièvre était tombée. Donc, on va aller manger et puis on verra cet après-midi comment ça va évoluer. Je vous reprends. On est dimanche. On est donc le 25 décembre. Aujourd'hui, c'est Noël. Je vous souhaite un très Noël. Évidemment que vous aurez en retard parce que cette vidéo ne sera en ligne que demain matin. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes. Nous ici, ça s'est très bien passé. Comme je vous l'avais indiqué, c'était vendredi soir pour nous puisque Eric venait chercher les enfants. Donc, il est arrivé vendredi dans l'après-midi. On est allé faire des courses pour le repas, en fait. D'ailleurs, il nous a offert le repas de Noël. C'était très gentil de sa part. Il m'avait même ramené, elle est là à côté de moi parce que j'en ai mangé tout à l'heure, une petite boîte de Raphaelot. Je ne vous demande pas si vous connaissez. Je pense que oui. Et puis, j'ai fait tomber le couvercle. Hier soir, j'ai reçu ça aussi de la part de mon frère. Donc, il m'a offert une boîte de Raphaelot. Moi, je lui avais acheté des marrons glacés parce que je sais qu'il adore ça. Et puis, du coup, on a décidé avec Eric de leur faire ouvrir leurs cadeaux en début de soirée comme ça. Vu que le cadeau, c'était une Nintendo Switch que ça fait 4 ans qu'ils me demandent et que je leur dis non. Et bien, du coup, là, ça fait peut-être pas 4 ans mais bien 3 ans qui me demandaient pour avoir une Switch et que moi, je ne voulais absolument pas de console de jeu chez moi. Au final, c'est vrai que je me rends compte qu'on a passé une super soirée. Après, il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il ne faut pas que ça devienne une habitude de jouer à la console mais en tout cas, on a passé une super soirée tous ensemble. j'ai fait en sorte qu'il y ait 4 manettes pour qu'on puisse jouer vraiment quasi tous ensemble en fait. Je ne sais pas si on peut jouer à 6 manettes. Si c'est le cas, je rachèterai des manettes. Là, pour l'instant, on est à 4 et c'est très bien. On a bien joué, on a passé une très bonne soirée. Ensuite, on s'est couché. Nuit très, très, très difficile pour moi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir bu du coca ? Je pense que ça y a joué mais à mon avis, ce n'était pas la seule raison. En fait, je n'arrivais pas à dormir dans une autre position. Enfin, je n'arrivais pas à respirer dans une autre position qu'allongée sur le dos sauf que je suis incapable de dormir allongée sur le dos. Donc forcément, la nuit a été très compliquée. On s'est couché. Il était minuit, je crois, même pas, 23h30, je crois, 23h30 minuit. Et en fait, je me suis endormie à 6h20. Jusqu'à 6h20, je n'ai absolument pas dormi. Donc, ça devenait vraiment compliqué. 8h40, je me suis levée parce qu'en fait, samedi, nous étions donc le 24 décembre et j'attendais un livreur le matin parce que j'avais commandé... Alors, j'ai commandé plusieurs choses. J'avais commandé une chose que j'attendais, mon cadeau de Noël à moi en fait. Et j'attendais aussi, j'avais commandé aussi pour Elsa un clavier et une souris que j'avais commandé sur CD-Scompt parce que son ordinateur a un problème, son clavier ne fonctionne plus. Donc, ça m'embête de la laisser sans clavier parce que l'ordinateur en lui-même fonctionne. Donc, du coup, d'un ordi portable, elle est passée à un fixe mais ce n'est pas grave. Au moins, elle a un ordinateur. Donc, voilà. Du coup, je me suis levée à 8h40 mais je n'avais dormi que 2h. journée un peu difficile samedi. Alors, par contre, très productive. Je n'avais pas de cadeau pour le copain d'Anaïs. Donc, du coup, Eric m'avait dit t'inquiète, on passera chez Intermarché. Alors, je lui avais dit non mais je n'ai pas besoin que tu m'emmènes, c'est juste à côté, je peux y aller. Et au final, non, j'ai profité de sa voiture comme ça, j'ai racheté des packs d'eau et des packs de lait. C'était plus pratique pour les ramener. Et donc, il m'a emmenée faire des courses et surtout, il n'y a plus les cartons. Vous savez, mon stock de cartons là qui était, que j'avais vidé, en fait, je l'avais stocké ici. Alors, il m'en reste quelques-uns là-bas parce que je dois les donner à ma copine Marianne. Et puis, pour l'instant, il me reste celui de la télé. Je vais le proposer à Marianne. Je me suis dit, je ne sais pas si elle a des tableaux ou des horloges ou quoi que ce soit emballés parce que du coup, vu qu'il est très grand et plat, ça peut être utile mais si ce n'est pas le cas, je vais le virer, je vais le dépiauter complètement puis je vais aller le mettre en bas dans la benne. Mais du coup, Eric m'a emmené tous mes cartons samedi matin. Enfin, il les a emmenés tout seul. Je suis allée avec lui mais je veux dire, on les a chargés dans sa voiture et il m'a emmené dans le haut de Clermont là où mon frère m'avait dit qu'il y avait une benne et effectivement, on a tout déposé là-bas et franchement, ça me fait du bien de ne plus les avoir parce que du coup, ça agrandit mon entrée. Voilà. Donc non, je suis très contente. Ça a été un week-end productif. Du coup, ils sont partis juste après. Ils ont dû partir vers 11h, je crois. Non, 11h40. Ils avaient prévu de partir à 11h. Ils sont partis à 11h40 et du coup, moi, j'ai passé ma journée à faire du ménage. Alors, à 2h parce que franchement, j'étais fatiguée mais j'ai passé ma journée à faire du ménage tout simplement parce que c'était Beyrouth. L'après-Noël, franchement, c'était Beyrouth. Donc, bon, maintenant, c'est fait. Je suis tranquille dans mon appart. Bon, là, je vais ramasser ma petite table du goûter. Il n'y a pas non plus mort d'homme. J'ai un petit peu de linge à plier, là, une petite lessive de blanc et je vais vous montrer, en fait. Alors, je vais peut-être retourner la caméra, ce sera plus simple pour vous montrer comment on a disposé la pièce. Voilà, du coup, on a laissé la table où on l'avait mise puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le sapin, en fait, ici. Et le problème, c'est que comme les deux angles, là-bas et là-bas, sont moisis, je ne peux pas remettre mon canapé jusqu'au bout. Et mon meuble télé, en fait, du coup, qui est là, se trouvait là-bas, exposé aussi à la moisissure. Donc, en fait, j'ai décidé de tout décaler. Donc, par contre, quand je vais enlever le sapin, je ne sais pas ce que je vais mettre là-bas. Mais, en tout cas, pour le moment, il y a le sapin, il va rester là quelques temps pour meubler un peu et puis, d'habitude, on en reste toujours très rapidement mais là, je pense que tant qu'il va tenir, je vais le laisser le temps de trouver quoi mettre dans ce coin-là. Du coup, ici, bon, j'ai mis des petites décos mais j'ai surtout mis un absorbeur d'humidité. J'ai laissé de l'espace avec mon canapé. Là, derrière le mur, je ne sais pas si vous allez voir mais on voit toujours sur le mur les traces de moisissure. Il n'y a rien à faire mais c'est comme ça et en fait, je trouve qu'on circule beaucoup mieux dans la pièce avec cette disposition-là même si la pièce a l'air quand même assez petite. Je pense que je vais en fait, mettre autre chose ici, quelque chose de plus petit juste pour pouvoir poser ma box puisque la box, elle est branchée. En fait, comme il y a le... Vous savez, le câble de la fibre qui arrive ici en bas. Je suis obligée de brancher ma box ici. Donc la box, vous voyez, elle est là. Donc il faut juste que je mette un truc pour effectivement poser la box et ce meuble-là probablement qu'il ira plutôt dans le coin là-bas. Je ne sais pas encore. Ce ne sera peut-être même pas celui-là. Ce sera peut-être un autre. Je n'en sais rien pour le moment. J'avoue, je ne me suis pas trop posé la question mais en tout cas, la pièce est beaucoup plus... Je ne sais pas comment on peut dire mais agréable, je trouve. Avec cette disposition, le sapin a vraiment trouvé sa place là-bas finalement et j'ai hâte de récupérer mes coussins de canapé. Anaïs doit me les envoyer. Alors, il faut que je vois ça avec elle. Peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Enfin, cette semaine je veux dire mais la semaine d'après peut-être. Et j'ai hâte de les récupérer. Mais en tout cas, la pièce est beaucoup plus sympa comme ça. Je préfère en tout cas. Donc je commence à m'installer un petit peu. Ça y est. J'avoue que là, la pièce me plaît. Donc ça y est, je commence à me sentir un peu mieux chez moi. Il va falloir que je pose. J'ai acheté de l'adhésif pour commencer à poser toutes mes décos sur les murs et tout ça. Donc ça va se faire. Ça va se faire petit à petit mais ça va se faire. J'ai rangé ma chambre également. Hier, je suis allée faire des courses. Alors j'en ai eu pour un petit billet mais c'était nécessaire. Je me suis achetée. Alors à la base, je ne l'avais pas pris et c'est en arrivant à la caisse. J'ai croisé mon frère à la caisse et je me dis « Ah ben t'es là ? » Il me dit « Ouais, si tu veux, je vais te ramener. » Je dis « Ça tombe bien que si je me prends un séchoir à linge ? » Il me dit « Non, pas du tout. » Et donc du coup, j'ai acheté une tour, une deuxième. Je vais vous la montrer. Elle est plus grande que celle que je l'avais achetée la première fois. En fait, pour vous situer, moi j'avais acheté celle qu'il y a là-bas en fait, ce qui n'est pas très grande. Je suis désolée, je n'ai pas fait mon lit. Et j'ai racheté hier celle-ci qui est quand même beaucoup plus grande. Voilà. Donc je l'ai mise dans la chambre d'Elsa parce qu'elle n'est pas là et donc je me suis dit « Ça ne gêne personne. » Après, à l'avenir, je ne sais pas où je pourrais sécher mon lince puisque techniquement, j'aurais de la place là-bas mais vu qu'il y a tellement d'humidité, je ne suis pas sûre que ça sèche. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai acheté ça. Je me suis racheté des épingles, des épingles à linge. J'ai acheté un petit diffuseur de parfum. Vous n'allez pas le voir. Je ne pense pas. Le petit truc blanc que vous voyez là. C'est un diffuseur de parfum d'huile essentielle. Je ne sais plus mais voilà, des petits trucs qui font que je m'installe et du coup, de la désirer pour mes dégons. Donc je m'installe petit à petit. Par rapport aux enfants, tout le monde est parti chez Eric mais tout le monde va mieux. Il n'y avait plus de fièvre au moment du départ et heureusement parce que franchement le calvaire avec Adam pour lui faire prendre du dioliprane, c'est horrible. Je lui avais préparé un effet ras-le-gant avec de la grenadine dedans. On a mis, et ce n'est pas un mensonge ce que je suis en train de vous raconter, on a mis 10 heures, 10 heures, du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire pour lui faire avaler. Voilà. Donc ça a été très compliqué, ça a été un vrai combat. Ce n'est pas un petit mot. Et bon, finalement là, ça va mieux. Il n'est plus malade, il n'a plus de fièvre. Marceau non plus. Moi, ça ne passe pas vraiment mais bon, ça a évolué quand même. J'ai moins sur la gorge, plus sur le nez maintenant mais j'ai toujours, la toux, elle est toujours là, ça ne change pas. Donc bon, on verra comment ça évolue pour la suite mais en tout cas, pour le moment, ça va. Tout le monde va bien. Là, ils sont partis, je pense que je vais les appeler ce soir pour savoir un petit peu comment s'est passé leur Noël. Et puis, et puis voilà. Donc j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous êtes tous dans un bon esprit. Alors je sais évidemment que ça ne sera pas le cas de tout le monde et j'en suis désolée. J'espère que pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, quelle qu'en soit la raison, que ce soit religieux ou juste par chagrin parce que c'est une date qui n'est pas forcément une bonne date pour tout le monde. En tout cas, j'espère que la période n'aura pas été trop triste. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous mets juste après cette séquence, l'ouverture des cadeaux. Alors vous verrez que ça n'avait rien d'explosif contrairement à ce que j'imaginais parce qu'en fait Com avait vendu la surprise avant même l'ouverture des cadeaux. Il a été fouiné en fait pendant qu'on préparait le repas avec Eric dans la cuisine. En fait, Com est allé tirer sur le papier de son cadeau et il a vu en fait que c'était des manettes de switch. Et évidemment, il a été le dire à Adam. Voilà. Donc la surprise n'était pas aussi énormissime qu'elle aurait dû. on le voit un petit peu dans les yeux de Marceau parce que Marceau lui ne le savait pas mais en tout cas Elsa, elle savait ce que c'était parce que j'avais besoin d'être sûre que c'était un cadeau qui lui convenait parce que je savais que c'était surtout pour les garçons que ça allait être waouh mais je voulais être sûre que ça lui convenait d'avoir un cadeau commun de ce style-là. Donc elle savait mais elle était très contente aussi elle y a bien joué aussi tout le week-end enfin toute la soirée en tout cas. Donc voilà. C'est pas aussi explosif que j'espérais mais en tout cas tout le monde était content on a passé un très bon moment. Vous verrez dans la vidéo que en fait la Switch je l'avais emballée à mon nom donc c'est moi qui l'ai déballée et quand je l'ai ouverte personne ne l'a vue. Donc il la voit mais après donc bon la vidéo est mignonne et je vous mets du coup à la suite une autre vidéo où on les voit en train de jouer justement sur les jeux. Voilà. Bon bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...